avec la notion d'amplitude de probabilité et les règles pour la manipuler. Maintenant, nous allons entrer dans un cadre beaucoup plus général pour comprendre l'ensemble des mathématiques qui régissent un objet quantique. Nous avons vu dans les cours de classe élémentaire que l'unité fondamentale de l'informatique quantique est le bit, qui en anglais veut dire binary digit. Ce bit-là, d'après ce qu'on nous a dit depuis le collège, est la représentation d'un état bistable que l'on représente par 0 ou 1. Le 0, très souvent, représente quand on a la bande magnétique. Pour ceux qui connaissent les bandes magnétiques qu'on utilise au cinéma, qu'on utilise aussi dans ce qu'on appelle à l'époque les radiocassettes. Alors, dans ces bandes magnétiques-là, on a le spin-up qui représente l'état 0 et le spin-down qui représente l'état 1. Sur le disque compact que nous utilisons dans nos laptops et dans nos chaînes stéréo. Dans ce disque compact-là, le disque compact a des petits trous que vous ne voyez pas. Ce sont des trous nanoscopiques. Donc, le spin-up est représenté par le trou, alors que l'état est représenté plutôt par, bon, on peut dire comme ça, qu'il s'agit d'un puits et d'une marche de potentiel. On a aussi entendu parler des condensateurs qui peuvent être chargés et non chargés, et qui représentent aussi, on représente aussi le bit classique, donc par un condensateur. Bien. Sur le plan quantique, l'unité fondamentale de l'informatique quantique sera donc le bit quantique, le quantum qubit, qui est la représentation d'un atome à deux niveaux, où, comme on le constate là, l'état zéro peut être représenté par l'état fondamental, qui est là. L'état un est l'état excité. Là. OK. C'est-à-dire que la particule en zéro à l'état fondamental est en un à l'état excité. Et maintenant, je peux envoyer un rayonnement qui fait que la particule, de manière permanente, aussi entre les deux positions. Là. Donc, quand elle est ici entre les deux positions, elle est dans l'état superposé du zéro à l'un. Je peux faire une mesure, je la trouve à zéro. Après, je refais une autre mesure, je la trouve plutôt en état un. Donc, quand elle est dans l'état superposé du zéro à l'un, la mesure me la ramène dans un état classique. Donc, le qubit peut être dans un état classique zéro, peut être dans l'état classique un, peut être dans l'état superposé zéro un, là, et quand elle est dans l'état zéro, on la représente, c'est-à-dire la sphère de Brouche. Elle est, voici le zéro qu'on représente à l'hémisphère nord, le 1 est représenté à l'hémisphère sud. Toute particule, c'est-à-dire que quand l'objet quantique n'est pas dans l'état classique zéro ou 1, elle est dans un état superposé quelque part sous la sphère, là. Donc, chaque fois qu'elle est quelque part sous la sphère qui n'est pas à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud, elle est dans un état superposé, représenté par l'équation 23. Le alpha et le bêta que nous voyons ici sont ce qu'on appelle les amplitudes de probabilité qu'on a vues tout à l'heure et qui sont des nombres complexes qui doivent vérifier ce qu'on appelle, on a vu tout à l'heure, que la somme des probabilités, de toutes les probabilités possibles, est égale à 1. On parle aussi des conditions de normalisation. On va voir pourquoi tout de suite, normalisation par rapport à un vecteur. Donc, le alpha au carré, la norme de alpha au carré, représente la probabilité pour que le qubit psi soit détecté dans l'état 0 avec la probabilité norme d'alpha au carré. La norme de bêta 1, de bêta au carré, représente la probabilité pour que le qubit psi soit retrouvé dans l'état 1. D'accord? Donc, je reprends. La relation 24 dit que je ne peux trouver ma particule, mon objet quantique, que dans l'état 0 ou dans l'état 1. Voilà les deux occurrences possibles. Ok. Allons-y avec un exemple concret pour voir comment on calcule ces amplitudes de probabilité. Nous avons, on effectue une mesure sur l'état 1 qubit psi et on reconnaît que la probabilité que ce qubit soit trouvé dans l'état 0 ou dans l'état 1. Une mesure est effectuée sur 1 qubit et on veut savoir quelle est la probabilité pour qu'elle soit trouvée dans l'état 0 et dans l'état 1 ou dans l'état 1. On a dit que la probabilité de trouver notre objet quantique ou notre qubit dans l'état 0 est la norme au carré de son amplitude de probabilité qui est cette quantité-ci. La norme au carré et comme je l'ai dit, la norme au carré, vous écrivez la quantité multipliée par son complexe conjugué que vous mettez à gauche. Prenez cette habitude-là. Ok. Donc, quand on effectue le calcul, on met, on trouve 2 tiers. La probabilité de trouver notre qubit dans l'état 1 est donnée par la norme au carré de cette quantité-ci. Alors, le calcul me donne 1 tiers et on vérifie bien que 2 tiers plus 1 tiers me donne 1. La relation de complétude. Bien. Avançons. L'espace mathématique où nous allons effectuer donc l'ensemble de nos calculs mathématiques, de nos calculs quantiques, pardon, est appelé l'espace de Hilbert que nous allons très souvent noter par un H écrit, un H incuvé, qui est un espace écrudien que l'on connaît, mais cette fois-ci complexe, muni du produit scalaire. C'est un espace normalement dans les dimensions infinies. Mais dans le cas de notre cours, à une exception près au dernier chapitre, nous allons nous considérer que c'est un espace de dimension finie. On va appeler, c'est-à-dire que le qubit sera un vecteur de l'espace de Hilbert, de l'espace des états ou l'espace de Hilbert, puisque j'ai dit que notre espace de travail sera l'espace de Hilbert. Le bras, c'est un vecteur de l'espace dual. Autrement dit, il est le conjugué hermissien de cette quantité. J'ai parlé de vecteur, donc ça veut dire que je peux l'écrire comme une matrice colonne. Et si je prends son conjugué hermissien, ça veut dire que je vais l'écrire comme une matrice ligne. qu'est-ce que j'appelle base Hilbertienne ? Une base Hilbertienne que je note l'ensemble des quêtes I doit vérifier la relation de disjonction mutuelle. Autrement dit, quand I est différent de J, c'est égal à zéro, disjonction mutuelle. quand I est égal à J, on a la condition de normalisation, c'est égal à 1. Ok ? Et, on l'a vu tout à l'heure que la somme de cette quantité est égale à 1. et cette quantité de relation est appelée la relation de fermeture. C'est la relation de fermeture. Elle permet, la relation de fermeture dans une base permet la projection d'un vecteur d'état quelconque dans la base de travail. Dans la base de cette relation de fermeture-là. Donc, si je prends un cubit psi quelconque, je peux encore l'écrire comme ça, compte tenu du fait que la relation de fermeture est égale à 1. Donc, je n'ai rien changé. Cette quantité est égale à celle-ci parce que cette relation de fermeture est égale à l'unité. Alors, cette quantité-ci représente quoi ? elle représente la projection, c'est-à-dire que mon état psi est projecté sur le quête i, état initial, état final. Dans cette projection-là, lorsque je parle de l'état initial à l'état final, là, j'ai ce que tout à l'heure nous avons appelé une amplitude de probabilité pour que le quantum qui était dans l'étape psi se retrouve dans l'état i. Donc, c'est une amplitude de poids-té de transition ou de projection. C'est elle qu'on appelle donc une composante. Donc, cette relation-ci qui s'écrit comme ça, sur le plan matriciel, elle est notée par un vecteur colonne ayant l'ensemble, c'est-à-dire ayant autant d'éléments que la base dans laquelle on travaille. Si je travaille dans une base à deux vecteurs de base, j'aurais une matrice colonne à deux éléments. Si j'en ai cinq, si j'étais dans une base de dimension 5, donc j'aurais un vecteur d'état ayant cinq composantes. Le bras, nous l'avons vu que dans l'espace complexe, le bras s'écrit dans l'espace dual. Le bras s'écrit comme ça. Lorsque j'associe la relation de fermeture, autrement dit, cette quantité avec sa sommation, c'est égal à 1, donc je n'ai rien changé. Ceci s'écrit comme ça avec cette quantité. Qu'est-ce que vous constatez ? Que ici, l'état initial c'est le vecteur de base et l'état initial c'est le le ket. Mais, ceci est le complexe, c'est-à-dire que je peux encore ceci s'écrit de cette façon. État initial, état final, c'est-à-dire que je parle de l'étape si à l'état i mais de façon conjuguée. ça s'écrit sous forme d'un bras. Bien, prenons donc un exemple concret. On va prendre une base ilbertienne qu'on va noter ket plus et ket moins. Dans cette base-là, on va considérer le msi égale à 1 sur racine de 2 ket plus 1 sur racine de 2 ket moins. D'accord? On va écrire si-si dans cette base-ci. Cette quantité ket plus puisqu'elle est en première position dans la base s'écrit 1, 0. Ket moins étant en deuxième position dans la base va s'écrire 0, 1. dont le 1 va occuper la deuxième position. Donc, la somme de ces deux quantités me donne 1 sur racine de 2 1, 1. Donc, voilà comment s'écrit notre psy dans la base ket plus la base ilbertienne ket plus ket moins. OK. Maintenant, si je considère toujours dans une base ilbertienne que la base est un espace étudiant meni, est un espace étudiant complexe. donc, si je considère deux vecteurs dans C3 C3, ça veut dire en dimension 3 que j'écris sous forme de matrice colonne là, je considère le B sous forme de matrice colonne là, on me demande de trouver le bras C qui est égal au bras A plus deux fois le bras B. le bras A quand je vais écrire A sous forme du bras je vais l'écrire sous forme d'abord de matrice ligne et ensuite je vais prendre le conjugué de chaque élément quand je prends le conjugué de moins deux ça me donne moins deux je prends le conjugué de 4i je trouve au moins 4 je prends le conjugué de 1 qui me donne 2 fois le bras de B je mets d'abord 2 j'écris la ligne le conjugué de 1 c'est 1 le conjugué de 0 c'est 0 le conjugué de I c'est moins I je somme chaque je somme les éléments moins 2 plus 2 en première position ça fait 0 moins 4 plus plus 0 j'obtiens moins 4 i 1 plus moins 2 i 1 plus moins 2 i donc voilà on constate bien qu'il s'agit d'un bras puisque vous voyez c'est un bras donc j'obtiens une matrice ligne ayant pour un élément 0 moins 4 i 1 moins 2 i bien comment on effectue le produit scalaire dans l'espace Hilbert ça se fait exactement comme on le faisait dans l'espace écridien réel bien j'ai maintenant si un fi qui est égal à qui s'écrit de cette façon je vais projeter indiquez-ci s'écrit dans cette base c'est-à-dire que si il faut bien comprendre que là j'ai écrit dans une base ilberienne ayant pour composants les i les quêtes ils ne produisent scalaire me permet de passer de fi à psi état initial état final ok comme je suis dans la base des i je vais utiliser la relation de complétude donc il y a son 16 not ok donc cette quantité-ci que j'ai ajouté non on a cette quantité en rouge on a cette quantité en noir là ça dit que ça c'est égal à 1 ça c'est égal à 1 aussi c'est-à-dire que j'ai mis deux relations de fermeture donc j'ouvre ici et je mets deux relations de fermeture à l'intérieur je ne change rien parce que chaque relation de fermeture chaque relation de fermeture est égal à 1 cette quantité-ci ok me donne le alpha i étoile cette quantité-ci me donne le beta c'est-à-dire que celui qui est ici me donne le beta i pourquoi c'est i parce que cette relation-ci c'est la relation de disjonction mutuelle cette relation-ci elle impose que j'obtiens ce résultat à une seule condition que i soit égale à j donc c'est pour ça que ici je n'ai plus beta j c'est-à-dire que cette relation-ci c'est un beta j qui devient beta i à cause de la relation de disjonction mutuelle ok donc ce résultat-ci est égal à 0 si ça et ça si ces deux vecteurs sont orthogonaux orthogonaux ça veut dire quoi que i est différent de j on obtient 0 la norme de psi c'est définie c'est écrit comme ça et elle s'est définie comme la racine carrée du produit scalaire et on va dire que psi est normalisé quand son produit scalaire est égal à 1 passons à une application concrète on considère un système quantique dans la base à trois états à trois états de base A B C dans cette représentation les qubits psi et phi ont pour amplitude la première amplitude ici me donne un tiers la deuxième amplitude de psi me donne 0 la troisième amplitude c'est-à-dire que quand je projecte psi sur ABC j'ai les composants un tiers 0 et i sur racine de 3 lorsque je projecte phi dans cette base-ci j'ai pour composant 1 plus i racine de 3 1 sur racine de 6 et 1 sur racine de 6 bien la première chose qu'on peut se poser comme question est-ce que psi et phi sont des vecteurs sont des qubits normalisés pour vérifier ça il faut qu'on fasse qu'on vérifie que la somme que la norme au carré de tous ces composants est égal à 1 quand on prend la norme au carré de 1 tiers c'est-à-dire de cette quantité on trouve 1 tiers la norme au carré de cette quantité va nous donner 2 tiers 1 tiers plus 1 tiers on vérifie que c'est égal à 1 est-ce que le cube de phi est normalisé vous prenez la norme au carré de cette quantité plus la norme au carré de cette quantité plus la norme au carré de cette quantité à coup sûr vous allez trouver à nouveau parce que c'est si et savonne donc un tiers ceci va me donner aussi deux tiers un tiers plus deux tiers ça fait exactement un la probabilité pour que le système qui était initialement dans cet état se retrouve dans celui ci me dit quoi que je vais chercher la probabilité de transition j'étais dans cet état initial et je me retrouve dans cet état donc probabilité dont je prends cette quantité et pour la norme au carré donc c'est ça la définition la probabilité que elle se retrouve dans cet état est en partie dans cette voilà la définition de cette expression si qu'est ce que je fais j'ai cette définition je vais maintenant utiliser la relation de complétude dans cette base si la relation de complétude dans cette base me dit que le projecteur de a plus au projecteur db plus au projecteur de si est égal à 1 donc quand je prends c'est dit que toutes ces quantités projecteurs de a plus projecteur de b plus projecteur de si cette quantité c est égal à un dont je peux la mettre ici au milieu que ça la relation de fermetude l'ensemble de projecteurs dans la base est égal à 1 je ne sais pas si j'ai déjà insisté dessus ceci quand j'ai cette base si j'écris ça ça veut dire que quoi que les trois chemins possibles que je n'ai que trois chemins possibles j'ai le chemin à j'ai le chemin b et j'ai le chemin 6 pour partir d'ici à là je peux au petit peu utilisé j'ai pas emprunté trois chemins possible le chemin c'est le chemin b le chemin voilà c'est que ça représente physiquement donc si je pars de psy à fi en empruntant ceux en épruntant j'aimerais voilà ce que j'ai je pars de 6 à b à 2 6 à fi en empruntant le chemin b voici ce que j'obtiens je pars de psy à fi en empruntant le chemin si bien on m'a donné quoi je connais cette quantité donc je connais ça cette quantité la projection de psy suis à la voici pour partie des arts a dit que c'est qui est à et ça c'est état final ce qui est à l'état et c'est l'état initial cet état initial à l'état si elle complète conjugué de ça donc c'est pour ça que ici c'est l'état j'essaie multiplié par le complexe conjugué là cette quantité si je pars de a à fi ça c'est 0 donc 0 mais je prépare ceci nous donne 0 je pars de si assez de cette quantité je pars de ces affiches c'est le complexe de cette quantité donc ça me donne ça et donc la probabilité que je cherche est égal à un tiers donc je me résume je pars d'ici à là en empruntant trois chemins possibles pendant le chemin de a le chemin des b et le chemin de si ces différents chemins là sont matérialisés par les amplitudes de probabilité de projection à le point de votre chemin b je peux emprunter le chemin c'est bien achevons donc notre cours à revisitant donc le marc zender cette fois ci avec dans l'espace de hillburg mon état initial c'est à dire que ici j'ai mon photon un commande et je vais dire le photon qui en prend le chemin inférieur j'ai décrisé en face au chemin inférieur ce qui veut dire que si le photon était au chemin supérieur c'est cela matérialisé par un zéro là il arrive sur le bs ici mon bs à la face de mon bs ici vous observez vous regardez là la face du ps ici c'est dit que la partie où se trouvait les thèmes se trouvent c'est la partie supérieure d'accord comme c'est la partie supérieure alors on écrit sa matrice avec le moins un en position haute le deuxième bs qui est là avec les thèmes à sa partie inférieure là on va écrire et son signe en moins soit décrit en position inférieure là ici c'est en position supérieure ok donc voilà donc mon schéma mathématiquement ça s'écrit comme ça on pas de la groupe de la droite à la gauche voici le photon à l'état initial il rencontre le premier bs qui est là le premier bs à son faut toujours très bien m'observer quand on met le chemin le premier bs à la partie qu'on a dit c'est mais transparent ça veut dire que les thèmes se trouve sur la partie haute dont elle est représentée par cette amplitude de probabilité par la suite et rencontre la lame comme la lame est un peu le chemin inférieur alors elle est matérialisée c'est-à-dire que l'exponentielle c'est le facteur de phase se trouve en position inférieure parce que la lame sur ce schéma ci est qu'on le constate là c'est sur le chemin inférieur par la suite un rencontre le deuxième bs dans la matrice est celle ci d'accord vous faites tout ceci à la sortie du bs vous allez trouver ça donc voici l'état de notre objet quantique avant qu'elle n'aille au détecteur voilà l'état et comme nous avons la phase ici on a un facteur de phase le facteur de phase exponentielle hippie est ce qu'on sait hippie est égal à 1 donc ici on aura l'interférence on aura l'interférence destructive là on aura l'interférence constructive est ce que vous comprenez bien pardon donc ici on est indépendance constructive est là on est indépendance destructive donc 0% 1% j'espère que vous avez compris ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui merci merci 8 8 9 Sous-titrage ST' 501